Alors, nous allons voir comment appliquer pour un mandat. Alors, vous avez trouvé des maisons qui semblent intéressantes et que vous aimeriez appliquer. Votre profil est à jour et vous y avez mis tout ce que vous avez appris dans les premiers modules. Vous voilà donc prêt à compléter une possible affectation que vous souhaitez qui se complétera par un mandat. Alors, la première chose à retenir est de répondre le plus rapidement possible aux offres que vous recevez par courriel. Pensez à l'action immédiatement afin de vous classer dans les dix premiers house-sitters que recevra ce propriétaire. Soyez certain que si vous ne vous empressez pas à faire votre offre à ces propriétaires qui recherchent des house-sitters de confiance pour réaliser leur projet, eh bien, vous serez en dernier. Vous devez envoyer votre application aussi convaincante que possible en utilisant les mêmes façons d'écrire que la rédaction de la demande de house-sitting. En plus de la personnaliser avec le nom du propriétaire et ceux des animaux de compagnie, ils adorent. Vous devez vous démarquer et être au-dessus de toutes les autres applications. De plus, réalisez quelques recherches en ligne sur l'emplacement afin de personnaliser votre communication en plus de démontrer votre facilité d'adaptation à toutes les formes d'environnement et de défis potentiels. Vous avez déjà visité la région? Ajoutez cette expérience de façon détaillée dans votre application. Cela augmentera le sentiment de proximité avec les propriétaires. Lorsque nous avons à écrire une nouvelle offre et que nous avons déjà visité la région ou une ville proche de la demande de house-sitting, nous prenons toujours le temps de donner des détails sur ce que nous avons apprécié dans la région et qu'ils nous feraient grandement plaisir de prendre soin de leurs animaux, de compagnie ainsi que leur maison, bien sûr. Cette approche nous a été productive et nous a permis à plusieurs reprises de finaliser la mise en place d'un mandat qui nous plaisait à presque chaque fois. La plupart des propriétaires, lorsque nous leur demandons quelle était la raison pour laquelle ils nous ont choisi, ils ont presque tous nommé que notre application était différente des autres et qu'ils sentaient que nos écrits, que nous étions des haussiteux qui comprenaient leurs besoins et qu'une relation de confiance existait déjà suite à la lecture de notre candidature. Wow! Quel bon sentiment de se sentir choisi. Alors reprenons ce qui pourrait faire la différence entre être choisi et ne pas être choisi. Nous avons été choisis dans quelques cas pour la quantité de house-sitting que nous avions réalisé et la bonne publicité que les propriétaires nous ont faite. Ensuite, nous avons mentionné que nous avions déjà eu des chiens et des chats. Si vous avez eu des chiens ou des chats et même un animal exotique, cela vous permet d'utiliser le sentiment par association et permet aux propriétaires d'avoir l'impression que nous comprenons ce qu'ils vivent en quittant leurs animaux de compagnie. Cependant, ce sentiment de compréhension nous offre aussi la possibilité de leur écrire que nous nous occupons comme eux de leur amour. Une fois cette étape rédigée, expliquez clairement pourquoi vous êtes les meilleures personnes pour s'occuper de ce poste, avec les contraintes liées au changement de pays, de visa, de vaccins et toutes obligations potentielles. Indiquez dans votre application que vous serez dans la même région quelques semaines avant le mandat de house-sitting. De toute façon, les propriétaires se sentiront beaucoup plus rassurés si vous voyagez dans le même pays. Vous aurez beaucoup plus de chances de remporter le mandat. Pour eux, il y aura moins de risques que quelque chose de potentiel arrive et vous empêche d'être au rendez-vous convenu. Assurez-vous d'inclure dans votre offre toutes vos coordonnées, incluant votre numéro de téléphone mobile ainsi que votre e-mail. De cette façon proactive, suggérez à leur convenance une conversation vidéo via un appel Skype, FaceTime ou même Zoom. Alors c'est maintenant le jeu de l'attente de suivi de votre proposition. Vous ne devez pas attendre une réponse 2 dans un court délai habituellement. Plusieurs raisons font que ceux-ci, dans la majorité des cas, ne vous répondent jamais et d'autres prendront le temps de lire les multitudes d'applications avant de répondre à quelques-unes des propositions qu'ils auront reçues. C'est pourquoi il est important de vous activer aussitôt que vous recevez vos courriels des organisations de house-sitting et que vous êtes membre afin d'être en haut de la pile de réponses à leurs demandes. De cette façon, vous aurez plus de chances d'être contacté et possiblement remporté le mandat de house-sitting de ses propriétaires. Vous êtes contacté par les propriétaires et vous avez un rendez-vous Skype. Yes! C'est maintenant le temps de vous préparer à cette entrevue qui vous permettra de remporter ce mandat. Soyez prêt et surtout à l'heure. Ce que vous ferez et vous direz devant votre écran fera de vous les bons candidats ou dans le pire des cas, vous fera perdre le mandat. Après seulement 30 secondes, les propriétaires vous indiquent qu'ils vous ont choisi et vous demandent si vous avez des questions. Comme indiqué dans le module précédent, il est important de valider avec eux ce qui est important pour vous. En plus, vous devez leur demander de voir leurs animaux de compagnie ainsi que les lieux où vous allez habiter pendant votre mandat. Dans le cas où vous avez accès à un véhicule, aussi demandez de voir le véhicule ou de confirmer leurs coordonnées complètes, leur prénom et leur nom, leur adresse, leur téléphone, leur courriel et toute autre information potentielle que vous aurez pour prendre en contact avec eux. Wow! Vous avez réussi à avoir votre premier mandat et cela a été vraiment facile. Réjouissez-vous et profitez de ce moment rempli de bons sentiments pour en faire des mémoires suffisantes à toutes vos prochaines démarches. Soyez certain que pour ces quelques bons sentiments, vous aurez beaucoup d'autres qui vous paraîtront plus difficiles. Deux points à retenir dont vous devez mettre de côté lorsque vous avez appliqué sur plusieurs demandes. Le premier point est que la majorité des applications que vous réaliserez n'auront jamais aucune réponse. Le deuxième point est que certains sites de house-sitting, vous recevrez seulement un avis par courriel indiquant que vous n'avez pas été choisi. Dans les deux cas, vous serez au courant dès les premières années d'un ressenti d'incompétence et de non-compréhension des demandes de house-sitting, de non-reconnaissance et vous pourrez ajouter tous les sentiments qui accompagnent de non-réussite, d'un défi sans avoir la réponse et le pourquoi que vous n'avez pas été choisi. Sous-titrage ST' 501